la caméra fonctionne vraiment sans piles même en étant dans les sous-poids juste avec la lumière du jour c'est plutôt pas mal tiens encore une nouvelle caméra chasse pas n'importe laquelle je vais vous la présenter tout de suite c'est une caméra chasse s'appelle également piège photographique c'est pas uniquement destiné aux chasseurs ça peut être pour prendre des prises de vue ça peut être pour repérer des animaux repérer la sécurité également pour surveiller ce qui se passe chez soi donc je vais vous la présenter c'est la Toguard T180 alors elle m'a été envoyée par Toguard en test j'avais acheté la Toguard H200 qui pour moi était la meilleure caméra qui avait la meilleure résolution on va voir celle ci est ce qu'elle est encore mieux que sa grande sœur est ce qu'elle est moins bien ça vous le serez lors du test là je vais vous la je vais la déballer je vais vous montrer à quoi ressemble je vous expliquer un peu ses caractéristiques puis dans une prochaine vidéo on verra le menu on verra également comment la connecter à son un smartphone et on verra à distance comment récupérer les photos et puis un peu plus tard on verra le test alors c'est parti la voici la voilà alors la caméra déjà regardez bien c'est une caméra avec un panneau solaire wow souvent vous me posez la question comment on fait avec quoi je qu'est ce que je mets comme type de pile car effectivement si vous mettez pas des piles rechargeables ça bouffe cette caméra là elle en 4k elle filme aussi bien jour comme de nuit bien sûr mais elle a le panneau solaire et si vous êtes dans des endroits embragés comme ici vous allez vous dire ben le soleil il n'arrive pas je peux pas m'en servir et ben si vous verrez que si puisque je l'ai laissé plusieurs jours en test il n'y avait pas de problème on peut en plus rajouter quatre piles si vous avez peur que le soleil va pas recharger assez aussi la lumière du jour faut savoir également que en hiver il ya moins de jours il ya le soleil qui est moins fort ça dépend aussi selon vous habitez là on est en été je referai un autre test en hiver voir si ça dure longtemps ou pas mais bon pour l'instant le but c'est de la présenter donc t180 de chez togward hunting caméra donc c'est à dire la caméra chasse avec un panneau solaire intégré donc pareil ce que je viens de dire allez niveau de l'étanchéité ip66 à 20 mètres elle peut se déclencher détecter un mouvement à 20 mètres se déclenche en 0,1 seconde pour l'instant il n'y a pas de caméras qui sont plus rapides que ça déjà les 0,2 ou les 0,3 secondes c'était déjà rapide mais alors là il ya une connexion wifi avec un smartphone ça peut être une tablette également elle fait du 4k on peut choisir juste du 2k ou du 1296p du 1080 ou du 720p pour les vidéos ça fait également des photos il ya trois PIR c'est des détections ça permet de détecter des mouvements avec un angle de 120 degrés comme ça c'est à dire si un animal arrive sur le côté ce qu'on peut désactiver ou activer comme on veut vous avez une adresse e-mail si vous avez un pour le support technique je les ai pas contacté cet e-mail encore j'ai pas essayé j'essaierai voir s'ils répondent vite ou pas qu'est ce qu'il ya derrière donc c'est la même chose 0,1 seconde voilà l'angle de 120 degrés ça représente ça et un panneau à l'intérieur pour voir à quoi ça ressemble alors je vais bouger la caméra on va on va la regarder en détail donc voilà on va regarder à quoi ressemble de plus près donc on ouvre la boîte alors ça arrive pour une fois c'est pas ça vient pas de chez amazon la première que j'ai acheté c'était sur amazon mais là c'est plus en vente sur amazon vous pouvez peut-être la trouver dans pas mal de boutiques moi je vous conseille plutôt de l'acheter sur le site officiel je mettrai un lien en description pourquoi en fait ça vient alors c'est chinois oui mais ça vient d'europe ils ont des entrepôts en europe donc en fait ça arrive sous deux à trois jours j'ai pas fait attention quand il me l'envoyer ça arrive le paquet en fait ça emballait dans un paquet plastique j'avais fait une première vidéo de déballage malheureusement j'ai eu un problème de son donc je refais la vidéo donc j'ai jeté le plastique c'est bien emballé comme ça donc on retire ça on regarde la boîte en carton c'est un peu comme toutes les caméras j'avais déjà le manuel d'instruction donc t 180 solaire on va voir si une version française là en anglais l'allemand là en français voyez ils indiquent si vous avez des questions on peut envoyer à une adresse e-mail avec spécial technique je sais pas si on peut écrire en français donc voici à quoi ressemble la notice donc il présente un peu tout ce qu'il y a comme objet comment elle fonctionne tout ça je vous l'expliquerai dans une vidéo voilà c'est juste un aperçu l'application bien sûr fonctionne sous ios et sous android donc pour aller la télécharger vous pouvez scanner directement le qr code et ça va aller dessus pour ça pour information moi je l'ai testé uniquement sur ios donc avec un iphone c'est pas la même application que la version que j'avais pour mon autre togward ils ont fait une mise à jour le dessin est pareil quand elle démarre mais c'est plus la même elle est optimisée ça on le verra plus tard oui ils montrent comment la paramétrer tout ça je vous expliquerai les accessoires en regardant la caméra ensuite les accessoires donc classique il ya le petit trépied et le support qui permet de mettre la caméra et on a également trois chevilles et puis trois vis donc ça on dévisse on retire le boulon on le met de l'autre côté on a ça et après la caméra se met là dessus vous pouvez le mettre donc soit contre un arbre à l'aide des trois vis soit contre un mur à l'aide des vis et des chevilles soit sur un poteau ça dépend vous allez vouloir utiliser votre caméra donc ça c'est classique il ya un câble usb micro usb pour connecter la caméra à son ordinateur alors ça peut être pour récupérer les photos moi je vous conseille quand même de retirer la carte mémoire et d'utiliser un lecteur qui est plus rapide que de la connecter comme ça je pense que ça irai plus vite je suis pas sûr je sais pas pour aller je teste et puis la sangle la sangle que voici classique est simple et efficace on rabat c'est bon maintenant voyons voir la caméra par elle je suis à moitié dans une zone d'ombre et de soleil j'espère qu'on verra bien donc elle se présente comme ceci le panneau sol c'est l'air sur le dessus l'objectif est là les trois pires et hier les détections de mouvements donc il ya des petits plastiques qu'il faudra retirer avant d'utiliser sur les capteurs c'est pour protéger et puis là les led infrarouge le panneau solaire la partie pour l'accrocher comme toutes les caméras si vous voulez pas qu'on vous la vole et que vous voulez mettre à la sécuriser là vous avez la partie pour mettre une sangle la sangle donc est fournie ou une autre comme vous voulez là le le pas de vis filetée pour la mettre sur le support par contre dessous il n'y a pas de support le support on peut la mettre que par là pourquoi parce qu'ils ont besoin de l'écarter je sais pas ils ont trouvé que dessous ça suffisait pas donc là pour une fois il n'y a pas de prise pour un panneau extérieur pourquoi puisque la caméra à un panneau solaire donc elle est déjà auto alimenté c'est marrant là il ya un tout petit trou sûrement pour faire évacuer de l'air ou la condensation je ne sais pas là aussi sur les plastiques mais ça n'empêche pas qu'elle est étanche puisqu'elle se présente toujours comme ça et on ne la met pas à l'envers bien sûr donc il n'y aura pas de problème là le grand classique si vous voulez mettre un cadenac pour personne n'attrape votre caméra allez voir ce qui se passe comme l'image et puis là l'ouverture donc alors l'écran sont beaucoup plus durs que la top ward que j'avais est ce que c'est bien au mieux je sais pas à l'intérieur il ya une petite notice donc et soit en anglais soit en allemand donc avant de démarrer ils vous disent d'un terrain d'insérer une carte mémoire et de la formater à l'aide de la caméra deuxièmement retirer toutes les films les pour films de protection sur les infrarouges les led les pires les capteurs pierre donc c'est tous ces petites choses là que je disais tout à l'heure quatrièmement pour optimiser la capture quand les batteries est très vraiment faible la caméra on peut aussi ça non ça va prendre des photos ou enregistrer en noir et blanc lorsqu'il ya presque plus de batteries cinquièmement est ce que ça marque alors j'ai du mal à lire j'ai la caméra devant vidéo recording alors enregistrement des vidéos et puis l'infrarouge des led ça utilise beaucoup d'énergie ça peut affecter la durée de vie de la batterie donc classique la compartiment pour rajouter des batteries si vous voulez mettre en plus mais c'est pas obligatoire donc il y en a rien à mettre uniquement que quatre le petit écran lcd qui permet de montrer ce qu'on a à vue puis les touches pour accéder au menu dessous l'emplacement pour la carte mémoire qui n'est pas fourni donc penser en acheter une de bonne qualité sinon ça n'arrivera pas à bien enregistrer ça fera des saccades et la prise micro usb alors je vais attraper une carte mémoire pour mettre dessus et allumer faut j'allumer comme ça on va voir ce que ça dit s'il vous plaît inséré une certes sd card voilà on verra le menu on verra à quoi ça ressemble dans une prochaine vidéo mais déjà je vais vous montrer quelques quelques vidéos réalisées avec cette caméra et puis bien sûr comme d'habitude vous me direz si ce que vous en pensez ça vous donne envie de l'acheter ou pas si vous possédez ce type de caméra ou un autre modèle voilà n'hésitez pas à mettre un commentaire puis à vous abonner met un like ça fait toujours plaisir allez on regarde quelques vidéos chic aujourd'hui avion les les aussi C'est parti. C'est parti. C'est parti.